Alors, Dana, qui est là, Ignat, Strasbourg, qui va nous parler du développement d'une méthodologie pour le suivi in vivo, carcino-hépatosculaire, chez les souris trim 24 000 hépatocytes spécifiques traités par une triphosphonate de myo-inositol. Merci d'avoir invité la possibilité de présenter notre travail. C'est un travail qui a été fait à l'IRCAD, en collaboration avec l'IGBM, Strasbourg, et le service du CHU. On s'est porté sur le carcino-hépatosculaire, parce que c'est un cancer qui a une mortalité très importante, avec un tour de survie désespérant en 5 ans, du fait qu'il n'existe pas un rappel du traitement vraiment efficace, du traitement actuel, vraiment efficace. L'objectif de l'étude était de tester l'efficacité dans le traitement anti-pansérose, du WTPP. C'est un facteur d'éléments de bobine qui conduit de la libération de l'oxygène, de l'oxygène, de l'hyper, de le tissu et un effet à cette ressort sur les facteurs de croissance du moron induits par l'hypoxie. Et de tester tout ça, j'ai un modèle de souris génétiquement amusé, c'est la souris mutante Trimv4. Ce protéine de Trimv4, c'est un facteur de transcription des gènes qui interagit avec le récepteur de l'acide rétinoïque, avec un effet suppresseur sur la transcription de ces gènes. Et la délétion du gène Trimv4 amène vers des soignes mutantes qui vont développer de façon spontanée l'hépatocarcinome. Est-ce que les récepteurs de l'acide rétinoïque vont gagner des effets oncogéniques ? Donc on peut considérer que le Trimv4 agit comme anti-oncogène. En pratique, c'est un modèle qui a le développement des tumeurs qui est long. Donc les premières tumeurs apparaissent de l'organisation naturelle vers 12-14 mois chez la souris. Donc la première étape était de l'acide rétinoïque et de l'acide génèse. Et on l'a fait pour celle-là, on a utilisé un procédé qui est assez utilisé, l'hépatectomie partielle, qui va stimuler la croissance et la prolifération chez la cellulaire. Et en plus, chez ces souris, on voit qu'il y a un défaut de régénération d'une fois et surtout une prolongation de la prolifération cellulaire. Bien on est là avec un jour quand les souris ou elle-tête vont regagner l'acquiescence, les souris mutantes, non. Ce qui fait que pour les souris qui ont une hépatectomie, les tumeurs apparaissent beaucoup plus tôt, vont avoir assez de moins d'âge. Comme on traine ici, il y a eu une souris qui a 7 mois déjà des tumeurs par rapport à ce qu'on voit habituellement sans hépatectomie. Par la suite, la prochaine étape est de détecter les tumeurs et d'assurer le suivi et le développement. Pour avoir un traitement pharmacologique, il faut pouvoir détecter les tumeurs. Dans l'intellecture, nous on a utilisé un micro-city scan qui est adapté à la taille de souris puisqu'il y a une détection de tumeurs qui peut descendre jusqu'à 20 micromètres de diamètre pour le tumeur. Par contre, il y a un temps d'acquisition d'image de 10 à 15 minutes. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser les facteurs et les produits de contraste habituels chez l'homme et qu'on est obligé d'utiliser des produits de contraste typiques pour la souris, donc c'est le fenestrat qu'on a utilisé. Et dans la littérature, on trouve des descriptions de tumeurs chez la souris de l'effet. Il n'y avait pas d'image chez la souris de l'effet. Et tous les souris de l'effet développent des tumeurs qui sont hypondenses au niveau du foie avec ce produit. Les souris de l'effet, au contraire, dans notre expérience, il y a des tumeurs qui sont bien masculinisés, qui sont isolants, hyper-masculaires des fois. On s'est posé la question de pourquoi ces différences et on a vu que les récepteurs responsables de l'impulsion de ce produit de contraste dans la cellule, il n'est pas réprimé dans les modèles qui se développent spontanément, au contraire, des modèles greffés où le récepteur de ce produit est suppressé. En plus de ça, il existe le problème de la toxicité de ce produit qui n'est pas décrite chez la souris normale. Par contre, ces souris ont une hépatopathie. Il y a des tumeurs qui se développent sur un foie qui est malade, donc il supporte beaucoup moins bien ce produit de contraste, avec aux doses proposées par le producteur, et une toxicité hépatique qui peut aller jusqu'au 5 mois, mais pas de rénal. Du coup, le travail était de trouver une bonne solution pour ne pas tuer les souris par le scanner, parce qu'après, ça ne servait plus à la chose de tester des produits. Et le compromis qu'on a trouvé, c'est d'utiliser deux produits de contraste avec une première injection du produit spécifique pour le foie 6 heures avant l'examen par micro-siqui, et par la suite, tout de suite avant l'intervention du scanner, utiliser un deuxième produit qui est spécifique au vaisseau. Et on obtient des images qui sont très polymorphes pour les souris, génotiquement modifiées, qui vont d'une tumeur hyper dense, itapasculaire, ou une tumeur qui, au même temps, j'ai la même souris hypodense, et une deuxième qui isodense, avec une vascularisation, et puis ici, on a un annon de relancement périphérique, ou des multiples tumeurs avec une multifocalité importante. Mais avec le protocole d'injection, on a obtenu quand même des très bonnes détections de tumeurs avec une fiabilité de 85% de l'examen qui colle à peu près à la méthode de détection des tumeurs chez l'homme pour la très bonne détection, quand on regardait les études prospectives. Et avec une très bonne colération des détections de tumeurs si on a 2 ou 3 tumeurs chez le souris, par contre, il y a une sous-évaluation de nombre de tumeurs dès que la tumeur devient multifocal. Au contraire, tout ce que c'est volumétrie qu'on a réalisé par reconstruction 3D des scanners, il existe une corrélation très bonne avec une sous-évaluation de volume qui est constante à peu près 5% et qu'on a interprété dans le cas de la dissection puisqu'il existe une décompression des organes au moment de la dissection et ça ne pose pas de problème pour l'interprétation. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de tester le produit qui est un petit APP. On a utilisé 23 souris, toutes les cellules ont une hépatectomie à 2 mois, suivi par 2 évaluations par scanner. Par la suite, à l'âge de 15 à 16 mois, on a commencé le traitement dans le groupe traité et à l'injection de la physiologie tout simplement intraperitonelle pour le groupe contrôle, donc le groupe CHAM. Par la suite, les soignants ont eu des nouveaux microscanners pour évaluer la croissance tumorale par volumétrie. Et à ce niveau, on voit que dans le groupe contrôle, il existe un ralentissement progressif dans le taipan et dans 9 mois de la croissance tumorale qui est probablement dû à une erreur très volumineuse à ce moment. Au contraire, dans le groupe traité, il existe plutôt une accélération qui est non significative au niveau statistique de la croissance dans les premiers 3 mois, suivi par un rallentissement significatif de la croissance tumorale à 9 mois de traitement. Tout en sachant qu'entre les 2 groupes, il n'existe pas de différence significative à aucun niveau et ça, aucun de taipan à cause de la croissance entre les tumorales. Là, le deuxième aspect, c'est l'accord de suivi et ça, ça favorise par contre le groupe traité avec une prolongation de survie significative plus de 2 mois de rallongement de survie globale et médiane. et sur la fin du suivi, parce qu'on n'a pas sacrifié les souris d'un an, donc on a eu jusqu'à la fin du traitement, à 25 mois d'âge pour les 8 de souris qui étaient toujours en vie à ce moment, on a pu comparer le taux d'expression assez étonnant. il n'y a pas eu de différence dans les gènes, dans l'analyse moléculaire de l'expression des gènes dans les voies de l'hypoxie, le H1-Alpha, le LGF, ils n'étaient pas modifiés. Par contre, le produit d'expression de la protéine P53 a été trouvé inversé dans les survies traitées avec un taux plus élevé, significatif dans le groupe traité, dans le foie non-tumoral. Et on pense que ça, ça peut protéger en fait les survies pour l'apparition des nouveaux tumeurs dans le foie non-tumoral. En conclusion, on peut travailler avec des survies génétiques, c'est assez difficile pour un chercheur parce qu'on ne peut pas standardiser le moment de l'apparition des tumeurs. L'aspect scalographique est très polymorphe, la croissance des tumeurs est également très inomogène. ça nécessite un temps de surveillance qui est long, le coste est bien avec. Et par contre, ça reflète beaucoup mieux la réalité clinique d'hépatoparsinone par rapport au modèle d'un créfé où on sait très bien que les tumeurs créfés ne ressemblent pas de point de vue et fondotipes à l'apparition avec les tumeurs réveils et l'hépatoparsinone. Également, le développement de la tumeur d'un enfant pathologique c'est un élément qui rapproche ces modèles de la réalité clinique. Il existe aussi l'avantage de l'organité des animaux, ce qui, pour l'éthique de la recherche, on voit qu'on a fait une étude avec 23 éléments, ce qui est de point de vue réduction et refining quelque chose de très, très important pour nous. En conclusion, l'IPPP prolonge la survie de souris. On n'a pas pu démontrer une amélioration de la croissance, une baisse de la croissance tumorale, mais on pense que cet effet est dû à la protection de par ceux de ce produit de l'apparition contre les nouvelles les gens. Merci. Merci pour la communication. qui aient des questions dans la salle de remarques. Merci beaucoup. Vous avez fait des hépatectomies mineures ou majeures ? En fait, les hépatectomies... 70%. Parce que il n'a jamais été démontré nulle part, mais plutôt l'inverse, que l'hépatectomie majeure faisait pousser le cancer. En fait, l'hépatectomie mineure et l'organisation portale fait pousser le cancer. L'hépatectomie majeure fait diminuer le cancer. Sur des modèles de métastases hépatiques de cancer du cholorectal implantés et carcinopathos si ça avait été démonté par les japonais. Donc, l'objectif de l'hépatectomie c'était d'accélérer la création du modèle. Et vous... Parce que si vous n'aviez pas l'hépatectomie, vous n'aviez pas un tonnel, pourquoi vous avez fait l'hépatectomie ? Ben, on est sur le reste et ça s'apparaît plus tôt. Effectivement, les toulards apparaissent à 7 mois par rapport au modèle où les toulards apparaissent vers 12 mois. On a la séquence, toute la séquence de... on a la séquence on a la séquence à l'image sclographique parce qu'il existe un panamomo, mais on s'est dit qu'avec 5 mois à 2 d'avancement du toulard ou des toulards valaient la peine. Vous êtes sûr que ce n'est pas l'inflammation liée à la nécrose ? Parce que vraiment, on vit sur un dogme de la croissance tumorale après l'hépatectomie majeure qui vous fait faire des bêtises au point de clinique plusieurs jours et c'est à prendre les insupportables. C'est pour ça qu'on a fait le taux de la T67 et on a vu qu'effectivement les cellules ne s'arrêtent pas de prolifères. Donc, il y a un taux de la T67 qui est 6 fois plus élevé que la souris les white fake ont permis de... Vous avez sélectionné ce type de souris pour quels ? Est-ce qu'il y a d'autres types de souris qui s'arrêtent beaucoup plus rapidement ? On va voir sinon il va être plus précoce. En fait, on travaille avec l'hépatectomie et on a... La souris a été développée dans notre équipe aussi. L'apparition tardive L'apparition tardive et d'un handicap pour la recherche est-ce que c'est un... Quelle est-ce que vous défendez votre modèle ? Ben, le fait que les tombeurs se développent dans un environnement d'hépathopathie et qu'on n'est pas... On ne travaille pas sur le virus. Donc les autres modèles, effectivement, sont des modèles qui sont induits parce que... Je l'ai remis un peu. Mais les modèles génétiques, en général, elles développent très tard. Les tombeurs. C'est pas... Oui, si on fait... Si on induit des tombeurs par un toxique, on peut les avoir sur un mois. Mais c'est pas du tout la même chose. Nous, on cherchait un modèle où on a des tombeurs développés comme chez l'homme, tout simplement par les défauts génétiques du foin. Finalement, votre produit, là, il plonge la survie, mais il fait pousser le cancer au début. Donc, est-ce que... C'est un peu inquiétant. Moi, personnellement, je ne prendrais pas ça tout de suite. La question, c'est est-ce que c'est pas un effet immunologique justement parce qu'il y a une croissance tumorale qui fait qu'il y a une limite d'antitumorale qui se met en place qui fait qu'à la fin, on est en survie. Mais est-ce que vous avez regardé l'effet immunologique au priori tumorale ? Pour expliquer pourquoi une tumeur qui grossit, ensuite elle s'arrête et c'est un épargne sur la survie. C'est un peu troublant. On a regardé la fin, on est régené de l'inflammation et... L'infiltration théorique tumorale en CD4, c'est dû avoir immunité à tout tumorale. On a fait, en fait, oui. On a analysé du foie non-tumoral. Oui. Mais tout en sachant que la femme vit de ses souris tout le temps, il est très pathologique et il y a des lésions près des poignées de cellules, des adénomes, un tout petit peu partout. La zone d'interférence entre la toucheur et le tissu régulier encore normal et la toucheur elle-même. Et il n'y a pas de différence. D'accord. Mais tout en sachant que le biais, c'est qu'on n'a pas... on n'a pas fait des pièces au niveau du traitement. Tout a été prévu à la fin de vie des souris. Je conçois tout à fait l'identité du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements.